De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il ne faut pas se voiler la face, ça touche vraiment beaucoup d'hommes, très peu sont les hommes justement qui ne sont pas touchés par ce problème, mais ça touche aussi les femmes, souvent les adolescents, les adolescentes sont vraiment touchés par ce souci et en sont tout simplement esclaves, avec parfois on baisse les bras, on n'a même plus envie de suivre le Seigneur, tellement on culpabilise à chaque fois qu'on fait ça. Donc il y a des solutions, il y a des solutions et on peut s'en sortir lorsque vraiment on a la volonté, la crainte de Dieu. Donc si vraiment dans votre cœur vous avez la volonté, la crainte de Dieu, donc la crainte de Dieu bien sûr est la crainte dans le sens du mot respect, si vous avez vraiment le respect pour Dieu, le Seigneur vous aidera. Et bien sûr il faut savoir que vous avez aussi votre part de responsabilité, c'est-à-dire que vous devez ne pas prendre chaque échec comme une fatalité, mais plutôt comme quelque chose que vous allez mettre en place, c'est-à-dire à chaque fois que je tombe, je vais essayer de faire mieux la fois prochaine, jusqu'à y arriver. C'est un combat qui est difficile, mais vraiment on peut s'en sortir, j'ai des exemples autour de moi de personnes qui sont déjà dans l'abstinence depuis des mois et des mois, donc comme quoi c'est vraiment possible. Alors déjà ce qu'il faut savoir sur la masturbation, c'est que la masturbation est appelée dans le milieu scientifique l'onanisme. Alors l'onanisme signifie donc masturbation et elle vient tout simplement de la Bible. Je vous avais déjà expliqué que beaucoup de noms utilisés aujourd'hui, beaucoup d'expressions sont tirés de la parole de Dieu, de la Bible, comme quoi nous sommes bien une civilisation judéo-chrétienne. Et donc c'est un passage que vous allez pouvoir retrouver dans le livre de la Genèse, donc au chapitre 38 du verset 8 à 10. Alors Judas dit à Onan, donc c'était un homme, « Va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. » C'est une promesse que le Seigneur avait faite et il a demandé donc à Judas de transmettre ce message à Onan. Onan ne voulait pas bien sûr et qu'est-ce qu'il faisait ? Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère, ce qui faisait déplu à l'éternel et le fit aussitôt mourir. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut retirer de cela ? C'est qu'en fait, Onan, au moment d'avoir son orgasme, en fait, retirait son sexe de la personne et ne donnait pas du coup une procréation à cette femme. Et ça, ça a déplu à Dieu parce qu'en fait, déjà, qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans ? C'est qu'il a déjà une désobéissance. Dieu lui a dit de donner et lui refuse de façon ouverte en désobéissant. Donc, c'est ça aussi qui a déclenché, encore plus même que la masturbation en elle-même, la colère de Dieu sur lui parce que c'est vraiment une désobéissance, vraiment de façon très claire. Après, on sait aussi que dans Matthieu, chapitre 5, verset 30, le Seigneur nous dit « Et si ta main droite est pourtant une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour quelqu'un qu'un seul membre périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la GN. » Donc, on sait que ce passage est souvent associé à la masturbation. Alors, ce qu'il faut savoir sur la masturbation, là, dans ce passage, le Seigneur nous dit bien que si vraiment ta main t'empêche, te fait faire des choses qui ne sont pas bien, donc il faut t'en débarrasser, mais pas dans le sens, bien sûr, physique. Beaucoup m'ont déjà posé la question « Dois-je couper ma main ? » Bien sûr que non, il s'agit de prier et de faire attention à ta main, de vivre dans la spiritualité et pour justement la dompter. C'est ce que Paul disait toujours, le dompter la chair, c'est quelque chose qui est important par l'entretien de l'esprit. Si vous n'entretenez pas votre esprit, votre chair inéluctablement prendra le dessus. Alors aujourd'hui, pour la masturbation, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, ça touche énormément de monde. C'est souvent associé à la pornographie, donc les gens regardent de la pornographie, regardent des impuretés sur internet par exemple ou dans des magazines et ça déclenche automatiquement une envie de se masturber. Parfois, c'est aussi quelque chose qui est frénétique et aussi un gros problème parce que les gens sont accros, ils peuvent le faire 3-4 fois dans la journée ou plusieurs fois par semaine. Et ça, ça dépend bien sûr de tout un chacun. Mais là, on est vraiment dans un problème sexuel parce que les gens ne sont jamais satisfaits. Donc sans rentrer vraiment trop dans ce genre de choses qui est quand même assez rare, on va se concentrer vraiment plus sur le sujet en lui-même pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe par rapport à la masturbation. Alors déjà, sachez que c'est un péché selon la parole de Dieu et que c'est un plaisir solitaire. C'est un plaisir solitaire, c'est un plaisir d'autosuffisance. Les gens qui se masturbent, généralement, peuvent rester célibataires. Ils sont dans leur petite vie, ils ont leur petit porno, leur masturbation et ça leur va très bien comme ça. Donc on voit déjà que ce n'est pas sain. On pêche également, comme c'est un plaisir sexuel et que c'est un plaisir aussi contre notre propre corps, donc on pêche contre notre propre corps étant donné que c'est considéré comme de l'impureté sexuelle. Donc c'est de l'impureté sexuelle. Donc aux yeux de Dieu, c'est considéré, on va dire, un petit peu comme la sodomie. Ce sont des choses vraiment qui déplaisent à Dieu. Il faut savoir que par exemple, dans Sodome et Gomorre, il y avait toutes sortes d'impuretés sexuelles que Dieu a condamnées et on a vu le résultat avec la ville qui a été complètement détruite. On avait de la sodomie, on avait de l'homosexualité, on avait des gens qui se masturbaient dans les rues, c'était vraiment incroyable. La perversité qu'il y avait dans cette ville et c'est pour ça que le Seigneur l'a détruite. Alors bien sûr, ce n'est pas écrit ouvertement dans la parole de Dieu qu'on ne peut pas se masturber, mais par contre, il n'est pas non plus, par exemple, écrit qu'on ne peut pas fumer. Pourtant, on sait que le tabac détruit la santé. La masturbation, c'est pareil. Il y a des gens qui sont accros à la masturbation alors qu'ils sont mariés et ça crée de la distance dans les reports sexuels avec le conjoint ou la conjointe. Ça crée aussi des mauvaises pensées parce que souvent, lorsque l'on se masturbe, on a l'esprit qui part dans des choses et des pensées qui sont très très mauvaises, très malsaines. Et ça crée vraiment beaucoup de problèmes dans la foulée. Alors comme je vous dis, c'est un plaisir sexuel, c'est considéré aux yeux de Dieu comme étant vraiment quelque chose d'impur, une impureté sexuelle, une souillure, on peut appeler ça aussi une souillure sexuelle. Et la Bible nous encourage vraiment à sortir de ce genre de pratiques de façon vraiment très claire. On peut considérer ça aussi comme de l'impudicité. On sait très bien que dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18, Paul nous demande et nous exhorte par le Saint-Esprit à fuir l'impudicité. Et souvent la masturbation, comme je vous dis, engendre d'autres péchés. Alors c'est une porte spirituelle qu'on ouvre aussi aux esprits démoniaques. Souvent on y est attaché à ce péché et il est très difficile d'en sortir. Alors il y a une question de volonté, c'est vrai. Et il faut demander bien sûr l'aide du Seigneur afin de s'en sortir. Mais voilà, je pense que la parole de Dieu nous le dit de façon très claire. Dieu ne met pas de tentation, ne permet pas que nous soyons tentés au-dessus de nos capacités à résister, au-dessus de nos forces. Donc nous devons aussi considérer ça comme quelque chose de faisable. Et Paul l'a dit, pour ceux qui sont célibataires, si vous avez des difficultés, mariez-vous. Il vaut mieux se marier plutôt que d'aller coucher avec des femmes dans l'église parce que vous n'arrivez pas à vous contrôler. Donc ça c'est important de bien comprendre ça aussi. Alors maintenant, je vais essayer de vous donner des conseils, vraiment une liste de conseils qui va vous permettre de mettre toutes les chances de votre côté pour y arriver. Alors déjà, premièrement, si vous n'êtes pas décidé à vous en sortir, si vous n'avez pas foi que Dieu peut vous aider, et si vous n'avez pas la crainte, c'est-à-dire déjà le respect de ne plus pécher envers Dieu, et bien vous n'arriverez pas à vous en sortir. Il faut vraiment être clair et franc. C'est un péché qui est, comme je vous dis vraiment, qui demande aussi une bonne disposition d'esprit. Et donc aujourd'hui, le premier point pour déjà l'arrêter, c'est déjà d'aller se présenter devant le Seigneur, de demander pardon et de décider d'abandonner ce péché. Il faut vraiment que dans votre cœur et dans votre esprit, vous soyez décidé à l'arrêter. Demandez pardon au Seigneur pour ce péché. Dites-lui que vraiment vous êtes conscient que ça lui déplait, mais que vous voulez vous en sortir et que vous voulez prendre un nouveau départ. Il ne faut pas, par exemple, qu'à chaque fois vous retombez dedans, vous vous culpabilisiez, et vous disiez « je suis un bon à rien, j'y arriverai jamais », et cette tentative d'abandon, de baisser les bras, ça vient du diable, ça il faut vraiment le savoir. Il faut vous dire que vous allez à un moment y arriver. Moi j'ai mis du temps, par exemple, à être délivré de la cigarette, j'ai vraiment prié le Seigneur et Dieu a agi puissamment dans ma vie, il m'a fait que j'ai arrêté l'alcool, ça a été pareil, ça a été plus facile, mais voilà, on a nos habitudes, notre chair est là et il faut réussir à la dompter et entretenir notre esprit, c'est important. Donc première chose à faire, demander pardon au Seigneur, lui demander son aide et vous dire que voilà, il est à côté de vous et vous allez vous en sortir. Il faut avoir une bonne disposition d'esprit et avoir cette envie d'arrêter, d'abandonner ce péché. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, il faut vraiment prier, passer du temps dans la prière, même quitte à faire un jeûne également et il faut demander au Seigneur, le supplier, de vous aider, de vous accompagner et de ne pas retomber. Comme je vous disais, chose importante, il ne faut pas vous culpabiliser à chaque fois que vous retombez dedans, il faut vous dire que ça sera un pas vers une étape où vous allez peut-être être victorieux à la prochaine fois. Sachez que vraiment, une fois qu'on est délivré de cela, ça devient en fait quelque chose de simple. Alors je vais vous dire quelque chose, c'est que les 15 premiers jours sont les plus difficiles. Après, au bout de 15 jours, le corps s'habitue et on n'y pense plus vraiment. On n'y pense plus vraiment. On est content d'être dans le chemin de Dieu et on se dit que voilà, quoi qu'il en soit, on est victorieux. On est victorieux et après, ce péché s'efface comme tous les autres de notre esprit et de nos pratiques quotidiennes. Comme la Bible le dit, résistez au diable et il finira par fuir loin de vous. Donc ça veut aussi tout dire. Bien sûr, attention aux sites pornographiques, aux images, aux vidéos. Aujourd'hui, dans les clips musicaux, à la télévision, sur Internet, vous avez une multitude de femmes dénudées ou d'hommes dénudés, ce qui provoque automatiquement dans le corps, dans la chair, un désir, une tentation qui va naître. Et c'est de cette tentation, une fois qu'elle est pratiquée, que l'on l'entre dans le péché. Donc il faut faire attention aussi à ce que vous regardez. Soyez prudent lorsque vous allez sur Internet, quand vous regardez des films, parce que dans les films, c'est pareil, il y a beaucoup de nudité. Aujourd'hui, même dans les films qu'on voit à la télé, on voit toujours des seins, des femmes dénudées. Voilà, donc ça peut aussi provoquer. Pareil, si vous allez dans des lieux de vacances où il y a des gens qui sont dénudés, faites attention parce que ça peut provoquer justement des désirs et des envies de masturbation et vous faire tomber dans le péché. Sachez que le diab va vraiment venir semer dans votre esprit, et il va se servir aussi du monde, qui est une arme qu'il utilise, pour vous faire tomber dans le péché et pour vous rendre encore esclave à nouveau de la masturbation. Donc attention à ce que vous regardez. Ensuite, le quatrième point, c'est bien sûr renouveler ses pensées. La Bible dit, l'entretien de l'esprit, souvent je reviens sur ce mot, mais l'entretien de l'esprit se fait par la louange, se fait par la prière, se fait par des temps passés dans la présence de Dieu, se fait par le fait d'écouter des vidéos, se fait par le fait de lire la Bible, de passer du temps avec des frères et sœurs. Ça, c'est l'entretien de l'esprit selon Dieu. On entretient notre esprit et le Saint-Esprit est heureux, nous nous sentons bien et nous ne pensons pas au péché. Par contre, à contrario, et c'est là qu'on va aborder le cinquième point, si vous êtes dans l'oisiveté, que vous n'avez pas d'occupation, que vous êtes dans l'ennui, c'est là que le diab vient semer et qui vient justement vous réveiller la chair, et cette chair va vous demander de vous masturber. Voilà, donc l'oisiveté, comme les hommes le disent de façon extrêmement claire, l'oisiveté est mère de tous les vices, c'est-à-dire qu'elle entraîne une multitude de mauvaises pensées, de mauvaises choses et ça vous amène dans le péché. Donc il faut faire attention à comment on occupe son temps et il faut savoir que voilà, l'oisiveté, attention, le moment où vous êtes en train de glandouiller dans le canapé par exemple, c'est pendant ces moments justement où on est en train de glandouiller que les mauvaises pensées peuvent s'installer. Donc essayez de vous occuper au maximum, essayez de passer du temps avec vos proches, essayez de travailler pour le Seigneur, de méditer votre Bible, de regarder des vidéos, ça fortifie, ça fait du bien et ça nous tient éloignés du péché. Et tout du moins, lorsque la tentation se présente, on a la force et la capacité, par justement cet entretien de l'esprit, de résister au péché. Si votre esprit n'est pas entretenu, vous n'arriverez pas à résister en fait. Vous savez, l'entretien de l'esprit, c'est comme un gilet pare-balles en fait. Lorsqu'on est bien équipé, les balles ricochent, les balles ne peuvent pas pénétrer, mais lorsque ce gilet pare-balles n'est pas assez épais, les balles peuvent traverser et on peut retomber malheureusement dans le péché. Donc voilà, et on termine sur le dernier point, le point 6. Alors dès que l'envie vous prend, ne restez pas seul. Ça c'est extrêmement important également, parce qu'en fait, quand vous vous isolez, vous prenez le risque justement de succomber. Donc il faut aussi, on va dire, mettre toutes les chances de notre côté. C'est comme par exemple, si vous êtes en train d'essayer d'arrêter de fumer, vous allez dans des bars où tout le monde fume, automatiquement que vous limitez bien sûr vos chances. C'est quelque chose qui est, on va dire, assez simple à comprendre. Donc attention de ne pas vous isoler. Par exemple, si vous rentrez, vos parents ne sont pas encore rentrés du travail, vous êtes tout seul dans la maison, et bien essayez d'aller avec des copains, essayez de sortir, essayez de ne pas vous isoler, parce que c'est en s'isolant que l'on prend le risque de succomber à la tentation que le diable peut venir essayer de semer dans votre esprit. Voilà aujourd'hui les conseils que je peux vous donner par rapport à la masturbation. Je m'en suis sorti, beaucoup s'en sortent, donc c'est faisable, il ne faut pas se dire que c'est impossible. Donc on peut y arriver, vraiment on peut y arriver, croyez-moi, ne vous découragez pas si vous malheureusement vous retombez, mais dites-vous que vous allez faire mieux la fois prochaine. Parfois il faut 3, 4, 5 essais, et à un moment donné, on y arrive, et c'est là qu'on est content. Le Seigneur veut aussi que nous soyons combatifs, nous soyons des hommes forts, des hommes vaillants, qui nous levons, qui sommes courageux, il ne veut pas de gens qui s'apitoient sur leur sort. Donc gardez toujours en tête que le Seigneur va vous aider, le Seigneur va limiter la casse que le diab va venir semer, et la Bible nous dit bien, je vous le répète, on n'est pas tenté au-dessus de nos forces, donc c'est faisable à tout un chacun. Voilà aujourd'hui par rapport au conseil, n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas également à partager votre expérience dans les commentaires, n'oubliez pas également de mettre un petit like sur la vidéo, je vous souhaite un bon courage si vous êtes dans ce problème, je vais prier pour tous ceux qui écouteront cette vidéo, et que le Seigneur vous fortifie et vous assise dans cette épreuve, mais sachez une chose, c'est qu'ayez toujours vos yeux sur la ligne d'arrivée, parce que ce que le Seigneur nous a promis et ce qui nous attend est bien au-dessus des restrictions et des choses que l'on doit mettre en place dans nos vies actuellement. Allez, bon courage à tous frères et sœurs, je vous aime et à très bientôt. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'appoint non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.